... Bonjour, mesdames, bonjour, messieurs. Je suis impressionné par le nombre de spectateurs et d'assistants à cette conférence, alors qu'on n'est même pas à 10 heures du matin. Je suis très étonné de voir l'auditorium aussi plein. Enfin, ça veut dire l'intérêt du grand public et des citoyens qui s'intéressent au musée d'Orsay pour les problèmes de restauration, les problèmes d'acquisition d'une manière générale. Nous avons justement en ce moment une exposition concentrée autour des dernières acquisitions du musée d'Orsay. J'espère que vous l'avez vue. Elle s'appelle « 7 ans de réflexion » parce que ça fait 7 années que je suis à la tête du musée d'Orsay. Et ça me paraissait assez intéressant à faire un clin d'œil à ce très célèbre film qui comporte Marilyn Monroe parmi ses acteurs fétiches. Mais la restauration, c'est quelque chose de très sérieux. Et depuis cette année, nous avons instauré une politique volontariste, déterminée, déterminée et qui tranche avec la tradition. Parce que j'utilise très souvent le mot de Gustave Mallor qui disait à Brahms, « Vous parlez toujours de la tradition, Brahms, mais la tradition, c'est le désordre. » Et j'aime beaucoup ce mot définitif et brutal d'un révolutionnaire de la musique. Et je l'applique beaucoup à la peinture, à la gestion de la peinture dans un musée. Parce que j'aime beaucoup la peinture et j'aime bien la peinture en bon état. Et ça m'arrive d'acheter pour le musée d'Orsay ou pour d'autres musées, parce que j'ai une assez longue carrière, ça m'est arrivé d'acheter des tableaux en très mauvais état, mais justement parce que j'entrevoyais déjà l'état qu'ils auraient et la beauté qu'ils présenteraient une fois la restauration achevée. Et c'est un jeu que j'ai continué à pratiquer au musée d'Orsay avec des œuvres traditionnelles du musée d'Orsay qu'on a l'habitude de voir. Et il faut justement combattre ces habitudes. Parce que le musée d'Orsay, avant que je n'arrive, est un musée où il n'y avait pas de lumière. Il faut savoir que la nuit, on était obligé de fermer les galeries impressionnistes parce qu'il n'y avait pas de lumière naturelle dans les salles impressionnistes. J'ai donc fait faire des travaux au cours de cinq années et j'ai demandé qu'on traite la collection, c'est-à-dire qu'on nettoie, qu'on revende un petit peu la collection impressionniste pour qu'on présente le mieux possible les impressionnistes français qui sont le cœur vivant de la collection du musée d'Orsay. Le musée d'Orsay a été un grand succès au cours de sa carrière de 30 années. On va fêter dans un ou deux ans le 30e anniversaire du musée d'Orsay et il y aura une exposition sur le second empire à cet effet. Je vous l'annonce, dans les murs du musée d'Orsay, je souhaite montrer un certain nombre de tableaux qui n'ont pas été vus depuis très longtemps à l'occasion de cette exposition sur le second empire. Je pense par exemple mettre sur le châssis et présenter dans toute sa splendeur un tableau de Hullmann qui représente Marius devant Silla qui n'a pas été vu depuis presque un siècle et qui a été conservé de manière très étrange, qui relève de la collection du musée d'Orsay mais qui était en dépôt en province pendant des années. Et j'ai demandé un petit peu systématiquement à tous les directeurs du musée de province de nous rendre les œuvres. Ça ne s'est pas fait sans problème dans certains cas. Je sais qu'on a eu pas mal d'échanges de mails avec le maire de Vichy, par exemple, qui répugnait beaucoup à rendre le tableau de Geoffroy qui était pourtant un des tableaux les plus importants de la collection du musée du Luxembourg. En 1900, c'était un tableau devant lequel le jeune Picasso avait fait une copie. Et le musée de Barcelone possède la copie du tableau de Geoffroy qui avait un prestige qu'on ne se figure pas de nos jours. Et c'est bien de montrer toute la collection du musée d'Orsay, donc la collection dans son entier, parce que je suis étonné qu'il a fallu attendre mon arrivée pour qu'un certain nombre d'œuvres reviennent dans le giron du musée d'Orsay, parce que ça montrait un académisme et un réalisme un petit peu absents. Par exemple, la famille de Jean Boiteux de Raphaëli ne faisait pas partie du corpus actif du musée d'Orsay, mais elle était dans une mairie en Bretagne, je crois, en Bretagne, et on n'a pas pu voir ce tableau qui fait penser à un cliché d'Auguste Zander en 1925, tellement la vision un peu décalée et précipitée est extrêmement moderne. Donc ça pose des problèmes, ça pose des questions. Mon prédécesseur avait acheté un très beau tableau de Friand qui s'appelle Ombre portée, et qui montrait aussi cette friction entre la peinture et la photographie dans les années 1880-1890. Et c'est assez intéressant, le musée d'Orsay n'est pas un musée qui doit énoncer des certitudes, c'est un musée qui doit se poser avec les citoyens regardeurs, avec les spectateurs, qui sont les véritables propriétaires de la collection du musée d'Orsay, qui doit se poser des questions. Le musée doit inviter les spectateurs à se poser des questions et ne pas résoudre les questions en ayant les réponses à l'avance. Donc voilà. Je voulais annoncer que le musée d'Orsay va effectuer une exposition très importante à Madrid cette année. Il faut que ce soit Madrid qui soit le premier à nous avoir proposé ce projet, une exposition sur l'académisme au musée d'Orsay. Donc nous sommes très contents de pouvoir présenter notre collection académique au complet. Et c'est Combe Fabre qui est le commissaire de cette expo, Combe Fabre qui nous quitte d'ailleurs dans quelques mois pour rejoindre le musée du Louvre et être le conservateur de la peinture de David et de la Croix, ce qui n'est quand même pas mal. Je ne peux pas le retenir dans ces conditions parce que c'est le plus beau corpus qui existe dans les musées de France. Mais il aura été très important dans le musée d'Orsay parce qu'il aura redonné vie, il aura redonné une raison d'être à cette collection académique dont pas grand monde s'était occupé au musée d'Orsay au cours de ces différentes années. Je voulais aussi insister sur certaines restaurations telles que la jeune république d'Alfred Roll qui a été restaurée avec le concours du CEDERMF. Et je voulais insister sur un certain nombre de restaurations fondamentales dans les ateliers de Flore et de Versailles qui ont été faites au cours de ces dernières années. Le Tamar de Cabanel auquel je tenais beaucoup. Quand je l'ai découvert au musée de Montpellier à la faveur de l'exposition Cabanel qui a eu lieu en 2008-2009, j'ai vraiment découvert un tableau fondamental qui était en très mauvais état dont la surface était bitumineuse. et j'ai demandé à ce moment-là au musée de Nice de nous le rendre. J'ai mis fin au dépôt et je crois que c'était très salutaire. Le tableau avait été acheté au salon de 1875 pour le musée du Luxembourg. Donc, il était normal qu'il revînt un moment ou un autre au musée d'Orsay. C'est une injonction fondamentale à la collection du musée d'Orsay. Il y en a d'autres qui ont été faites au cours de ces années. Je pense qu'on a complètement changé la physionomie de la collection académique et de la collection réaliste du musée d'Orsay en montrant un réalisme et un académisme beaucoup plus complet qu'il ne l'était. Mais voilà, je voulais... Voilà. Donc, vous commentez, Isabelle ? Oui, donc, ces détails vous montrent l'état du tableau, les altérations du vernis, jaunis à gauche et également, donc, toutes ces craquelures qui ont été reprises sur UV. Et voici l'état du tableau aujourd'hui présenté en salle après une restauration par Francisca Aurière. Et c'était l'occasion également d'une nouvelle présentation qui a permis de dégager les bords du tableau, donc de retrouver toute l'ampleur par la réalisation également d'un nouveau cadre. Donc, à droite, vous avez le tableau restauré, nouvellement présenté et également protégé par un caisson et aujourd'hui accroché dans la galerie scène du musée d'Orsay. Alors, on me demande très souvent qui sont les restaurateurs qui oeuvrent en faveur du musée d'Orsay. Je pense qu'il faut donner les noms. Du petit groupe de l'équipe qui s'occupe particulièrement du musée d'Orsay, quoi qu'ils aient des spécialités, ce sont des personnes privées qui relèvent plus ou moins directement du C2AMF, mais qui sont basées essentiellement au musée d'Orsay, dans l'atelier de restauration du musée d'Orsay. Et c'est Bénédicte Trémolière, Claudia Sindaco, Françoise Hourrière et Patricia Vergès. Voilà. Je voulais dire, parmi les grandes restaurations du musée d'Orsay, il y a eu aussi le relat de Gervais, qui est spectaculaire, qui est quand même un tableau qui mérite d'être découvert et d'être présenté le plus souvent possible au musée de Bordeaux. Alors, le musée de Bordeaux est tellement apeuré par le fait que le musée d'Orsay s'y intéresse de très près que le maire de Bordeaux, même M. Juppé, s'est intéressé personnellement à l'avenir de ce tableau. Donc, je doute qu'il sera un jour de manière définitive au musée d'Orsay, mais il en va ainsi de l'avenir des tableaux. Il faut très souvent composer avec le pouvoir politique, c'est normal. Et nous ne sommes que des fonctionnaires opposés à des politiques. Il faut aussi comprendre la force du politique. Je pense qu'une des restaurations les plus spectaculaires que j'ai vues ces dernières années, c'est la restauration du Vuillard qui était en dépôt à la cour d'or de Metz et que j'ai fait revenir au musée d'Orsay parce que vous savez à quel point Vuillard m'est cher. Et c'est un tableau qui paraissait et qui était fait de morceaux, morceaux de carton juxtaposés et qui donnait un aspect extrêmement problématique et c'est devenu un des plus beaux tableaux du musée d'Orsay. C'est Patricia Rouillère, je crois. C'est Claudia Cyndaco. C'est Claudia Cyndaco. Merci. Ah ben voilà, je me donne mes lunettes qui va me sauver complètement. Ah voilà. Donc c'est un tableau absolument spectaculaire qui date de 1915, la période de la guerre de 1914 qui était tellement important pour Vuillard parce que c'est une époque où Vuillard s'est remis en cause, où Vuillard n'avait plus de contact avec ses commanditaires parce qu'évidemment la guerre de 1914 faisait qu'il n'y avait plus de commandes privées pour les grands peintres et qu'aussi bien Bonnard que Vuillard ont été obligés de répondre aux commandes de certains de leurs marchands. Je sais celle dans le cas de Vuillard et les frères Bernheim dans le cas des... Et nous avons acheté deux tableaux de la période de la guerre. Nous avons fait revenir ce tableau de la cour d'or de Metz qui maintenant est un des clous de la présentation de l'art des années autour de 1914 dans la collection du musée d'Orsay et nous avons fait revenir... Nous avons aussi acheté il y a quelques années grâce à la générosité de M. Meyer la symphonie pastorale de Bonnard qui est un des plus beaux achats de ces dernières années et qui présente le courant arcadien, le courant totalement pacifié qui rêve à une nature à la poussin dans la peinture française alors que la guerre ensanglante complètement l'Europe et que le contraste est extrêmement marqué. Je voulais aussi vous dire qu'il y a eu des restaurations d'objets d'art mais je ne vais pas intervenir là-dessus. C'est Yves Badet qui va intervenir plus particulièrement sur les restaurations d'objets d'art. Je voulais aussi dire que nous avons acheté certains tableaux en mauvais état tels que ce petit saint Jean de Paul Baudry qui avait été présenté à l'exposition du second empire en 1979. Je ne me souvenais pas qu'il fit partie de cette sélection mais il en faisait bel et bien partie et nous l'avons acheté tout juste et nous avons eu le dessin dès l'acquisition de le restaurer et maintenant l'aspect actuel du petit saint Jean est spectaculaire. On a un tableau qui a perdu complètement son vernis jaune et il n'y a plus d'obstacles à la contemplation du petit saint Jean. Je laisserai Yves Badetz parler des objets d'art. Évidemment la restauration de cet objet absolument spectaculaire de Salvatore Coco qui date qui date des années 1870 a été vraiment un des grands moments de l'histoire de la restauration récente au C2RMF et je remercie le C2RMF de nous avoir aidé à rendre à la vie cette oeuvre si exceptionnelle de l'écliptisme italien. Nous avons aussi restauré récemment une de nos dernières acquisitions c'est la danseuse en maillot qui date des années 1890 de Degas on ne pensait pas acheter un Degas mais on l'a fait et on l'a acheté à un prix très raisonnable sur le marché il n'y a pas eu de passage en salle des ventes parce que sinon on aurait dû payer beaucoup plus qu'on ne l'a payé on a payé à un prix très raisonnable je pense que la restauration la plus spectaculaire de ces dernières années au musée d'Orsay c'est un petit peu le point de départ de ma volonté de restaurer la collection d'oeuvres de Manet cette détermination vient de l'exposition Manet qui a eu lieu dans les murs du musée d'Orsay je dois dire que je voyais un certain nombre de Manet tels que Lola de Valence à côté de tableaux qui venaient d'être restaurés par le musée de Budapest et je voyais la transparence du voile qui était derrière la maîtresse de Baudelaire et je faisais la comparaison avec le voile de Lola de Valence et je me disais il y a vraiment quelque chose à faire pour mettre en ordre ces tableaux et c'est là que j'en ai parlé Isabelle Kahn je lui ai dit il faudra vraiment lancer une politique systématique de nettoyage nous avons montré la plupart de nos tableaux nettoyés dans un nouvel état presque flambant neuf à l'exposition Manet à Venise l'année dernière Manet au Palais des Doges et nos Manet avaient vraiment fière allure ils ne tremblaient pas par rapport aux tableaux des musées américains qui étaient à côté d'eux et une des dernières récentes restaurations c'est la cathédrale de Rouen on a commencé par l'acquisition directe de l'état à Monet c'était un tableau que nous avions l'habitude d'appeler la cathédrale de Rouen Harmonie Brune le problème c'est que avec le nettoyage qu'a fait subir le CDRMF à ce tableau c'est une harmonie gris-argenté beaucoup plus à la Whistler et qui fait se poser la question du titre même du tableau on a eu aussi des restaurations d'oeuvres devant le musée devant le public ça nous a donné envie de faire la restauration que nous avons commencé ces jours-ci avec une équipe qui était choisie récemment de l'atelier du peintre de Courbet mais on avait commencé avec l'école de Platon de Delville que l'on préparait que l'on bichonnait pour en vue de l'exposition masculin-masculin qui a eu lieu l'année dernière dans les murs du musée d'Orsay et qui a présenté l'école de Platon vous vous en souvenez sur un fond coloré beaucoup plus propice à la contemplation de ce tableau qui est très inspiré par le maniérisme italien et et maintenant l'atelier du peintre est derrière cette cage de verre qui le protège donc voilà des considérations d'ensemble sur la restauration au musée d'Orsay et je laisse la parole aux divers intervenants la parole en particulier à ma voisine Isabelle Kahn sur laquelle repose essentiellement la politique de restauration du musée d'Orsay et je remercie l'auguste assistance de m'avoir écouté avec patience Merci d'avoir regardé ... Merci.